J'entre à Hydro-Québec en janvier 1975 comme technicien, technicien en automatisme, peu importe. Et dès 1976, il y a un gros conflit qui s'installe avec Hydro-Québec. Et à cette époque-là, naturellement, c'est des moments intenses de mobilisation. Et il y avait besoin d'un responsable des moyens de pression. Responsable des moyens de pression, ce que ça faisait, c'est que, disons, on prenait les présences sur les lignes de piquetage, s'assurer qu'il y ait du monde ou s'assurer aussi qu'il y ait du monde 24 heures par jour sur les rotations, les chiffres, ces choses-là. Alors, naturellement, je ne suis pas le genre de personne à rester en arrière, à regarder, aller la mêler. Alors, je me suis embarqué comme responsable des moyens de pression pour le 957. Disons qu'au SCFP Québec, durant ces périodes-là, il y avait un gros débat parce qu'il n'y avait aucun officier qui était libéré pour l'instance politique. Autrement dit, les officiers des instances politiques étaient libérés juste pour les réunions, soit du conseil général, du bureau ou les réunions de l'exécutif national. Et on les retournait sur la job après. Et on a participé à cette bataille-là qui a fait en sorte qu'au début des années 2000, fin des années 90, le premier président du SCFP Québec, pas le premier parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais il n'était pas libéré, c'était le confrère Claude Généreux. C'est un débat qui se déroulait de congrès en congrès. Il y avait des pours, il y avait des comptes et les arguments jusqu'au moment où c'est devenu de plus en plus mieux parce qu'il y a beaucoup de sections locales où tu avais des structures libérates en plein, ces choses-là. Donc, ce qui justifiait la nécessité d'avoir une structure un peu plus solide politiquement pour gérer notre syndicat puis pour travailler avec la structure de service. Il ne s'agissait pas de prendre la place ni de l'un ni de l'autre, mais de prendre la place de la structure politique pour voter les orientations et ces choses-là. C'est à ce congrès-là qu'on a voté que le président devait aller vers une libération en temps plein au congrès de 99. Le 11 décembre 2003, où on avait décidé de... c'est-à-dire, on avait décidé, on ne peut pas avouer ça, mais disons, il y avait du monde qui avait décidé de s'en prendre à l'économique. Alors, l'économique, c'est les ports, c'est les casinos, ces choses-là. Pas les casinos, ça avait été plus tard, ça. Mais les ports, on avait décidé de faire des actions au niveau des ports, que ce soit à Montréal, Québec, et ça avait demandé une bonne logistique, ça aussi. Et certaines routes qui avaient été bloquées, effectivement. Et moi, j'avais travaillé surtout parce qu'il y avait... il n'y avait que de travailler à Montréal. Moi, étant mon lieu de résidence, c'était en Québec. On travaillait avec les conseillers et conseillères syndicales, puis militants aussi de la région de Québec. Il avait émis une injonction, mais il s'était trompé de non. Alors, nous autres, la police venait pour nous faire respecter l'injonction. On disait, nous autres, on ne fait pas partie de ce groupe-là. Puis le kit, la police se retournait un peu penneau. Ils disaient, c'est vrai, c'est pas une super bonne gang. Ils se sont trompés, puis le kit. Donc là, il fallait qu'ils reprennent la procédure. Et ça avait été un beau 24 heures, 48 heures, ça, de mobilisation où on avait un peu perturbé le système. Le gouvernement Charest et sa doctrine des PPP, là, les partenariats publics-privés à l'époque, c'est ce qui est des privatisations déguisées, dans le fond. Et effectivement, on a mené beaucoup de batailles face à ça, que ce soit autant dans les hôpitaux, rénovation d'hôpitaux à Hydro, dans le municipal, ces choses-là, la collecte des vidanges, toutes ces choses-là. Et on a mené des batailles dans un peu tous ces secteurs-là. Et on avait une ennemie de taille, qui était Mme Jérôme Forgette, qui était bien à côté de sa sacoche, et qui nous rabâchait son... Moi, je me rappellerai toujours, on avait eu une rencontre avec elle, puis elle nous avait dit, me prenez-vous pour une idiote? Bien, j'ai dit, si vous vous posez la question, vous allez avoir la réponse. Mais j'ai dit... On s'est battu contre elle avec des économistes, ces choses-là, puis il fallait faire la preuve, parce que tout le monde s'en allait un peu dans cette direction-là. À cette époque-là, c'était en mode, là. Et nous, on était convaincus qu'on hypothéquait... On hypothéquait l'avenir du Québec en s'en allant dans cette voie-là. Une autre idée du gouvernement, qui était la fusion des unités d'accréditation dans le système de la santé, ces choses-là. Et ça aussi, ça a été toute une brique qui nous est arrivée, parce qu'à cette époque-là, il y avait une multitude d'unités d'accréditation puis de sections locales dans notre système de santé. Et là, plus on faisait l'inventaire de nos forces dans le système de santé, disons que l'horizon, c'était pas trop rose, ce qu'on faisait. Alors, il a voulu se retrousser les manches et vraiment prendre le bâton du pèlerin. Et naturellement, moi, comme président du SFP, avec la direction, on a été appelés à faire des campagnes de mobilisation avant les votes et ces choses-là. Et moi, je me rappellerai toujours, quand on arrivait dans un établissement de santé, la première des choses, on allait voir la direction, on disait, on va faire le tour du monde, le kit, on ne dérangera pas les patients, ces choses-là. Et on va aller rencontrer le monde. Et on y allait naturellement avec les officiers en place. Et il y a une chose qui ne se dément pas, même si on a aujourd'hui les cellulaires, l'Internet, ces choses-là. Quand on partait avec le président ou la présidente de l'établissement, syndical de l'établissement, puis qu'on allait rencontrer les membres, puis que les membres venaient rencontrer la personne avec nous autres, puis que le kit, puis qu'il allait ouvrir, « Salut, comment ça va? » et ces choses-là, on disait, ici, on a des chances de gagner. Mais quand les gens, on s'apercevait qu'ils faisaient plus du syndicat de bureaux, c'est-à-dire qu'ils étaient dans les bureaux de 8 à 5, ces choses-là, puis que les gens ne les connaissaient pas, là, c'était beaucoup plus difficile. On avait une côte à remonter beaucoup plus grande. Donc, les gens qui étaient plus près de leur manque, ces choses-là, ça ne se dément pas, ça se voyait là dans ces campagnes-là, et c'est les résultats qu'ils en ont fait foi aussi. Mais là aussi, ça a été une campagne où tout le monde, avec les conseillers syndicaux, avec les élus, avec le kit, on a tous travaillé ensemble à relever le défi. Et je me demande même si on n'est pas allé chercher plus de membres qu'on avait. L'implication syndicale, c'est la plus belle école de relations interpersonnelles. Vous allez développer une façon de dealer, de parler avec tout le monde, vos familles, vos voisins, vos patrons, tout le monde. Et c'est toute une machine, le SFP. Moi, c'est dans ces moments-là, moi, que j'étais vraiment impressionné. Les gens ne comptent pas leurs heures, puis ça travaille tard le soir, puis tu continues, puis envoie, on y va, puis tu prends quelqu'un dans notre région, puis il s'en va là. On est vraiment une belle famille, moi, je trouve. Je suis sûr qu'il y a des enfants terribles un peu, mais comme dans toute bonne famille. Je suis sûr qu'il y a des enfants,